On peut avoir un débat à infini sur les innovations technologiques. La première innovation dans le secteur du commerce, c'est d'abord le e-commerce en lui-même. Il a révolutionné les habitudes. Le fait de faire des catalogues numériques a permis à tout un chacun de proposer des articles sur le net. La principale innovation, quand on voit par exemple le marché américain, sur les 20 premiers acteurs, il n'en reste plus qu'un qui est pure web. Il y en a 19 autres derrière qui commencent à devenir de gros, gros mastodontes, qui sont des acteurs multicanal. Pour moi, la vraie révolution à venir aujourd'hui et les innovations à venir sont le multicanal. Le consommateur aujourd'hui n'est plus un consommateur pure web ou pure retail. Il est les deux. Quand on sort du cinéma, il fait nuit, le magasin est fermé. On aimerait bien pouvoir acheter le produit qu'on vend en vitrine sur son smartphone ou quand on rentre dans une boutique et qu'on vous dit le produit est épuisé, j'aimerais pouvoir l'acheter sur un iPad. Là, on a beaucoup, beaucoup de chantiers pour pouvoir permettre ces stratégies cross-channel et non plus multi-channel. Ce ne sont plus des stratégies concurrentes, ce sont des stratégies complémentaires. Et c'est là que va se passer le gros des innovations. En modifiant par exemple le mode de distribution. Chez pêcheur.com, pour notre part, nous vendons et commercialisons vers nos clients à distance, notamment du matériel pour la pêche de loisirs. Et quand un magasin traditionnel présente quelques milliers de références, 4000 environ pour un gros magasin, nous sommes aujourd'hui, nous, en mesure de proposer 100 000 références. Donc en modifiant la palette de choix que nous offrons aux consommateurs, nous innovons et nous nous distinguons des autres modes de distribution. L'innovation, d'abord, doit se traduire par un produit ou un service qui soit attractif pour des clients potentiels. Je pense que chez Twinga, nous avons réussi à créer quelque chose qui pouvait être intéressant pour les consommateurs. Et donc cette innovation de départ s'est traduit par un avantage tangible pour nos clients potentiels. Ensuite, passer d'un concept à l'exécution, ça prend du temps. Et je pense qu'un des critères essentiels, c'est d'avoir la capacité à se déployer très rapidement à l'international et sur beaucoup de différents verticaux pour obtenir le plus vite possible des retours des clients potentiels qui vont permettre d'améliorer en continu le produit et l'offre commerciale. Et je pense que c'est ce point-là qui est déterminant pour passer d'un concept ou d'une innovation à une entreprise de croissance. Pour nous, le bouleversement, c'est incontestablement l'explosion des usages numériques et de la data sous toutes ses formes. Alors il y a trois dimensions. La première sur le réseau, qui est notre métier, c'est les investissements auxquels on doit faire face pour la téléphonie mobile de nouvelle génération, mais aussi pour la fibre optique. Et enfin, je ne vais pas le détailler, mais sur la net neutrality, comment on peut exploiter selon les éditeurs au mieux notre réseau. La deuxième dimension, c'est évidemment la relation client et la chaîne de valeur de tous les acteurs. Elles sont totalement bouleversées. On l'a bien vu par exemple avec les smartphones et les marketplaces où ce sont les fabricants qui ont capturé une partie de la valeur. Notre challenge pour nous les opérateurs, c'est évidemment comment accompagner chacun de nos clients pour leur proposer le meilleur de la vie numérique et bien sûr de façon simple. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension sociétale. Tout ça va changer complètement les relations au travail. Le télétravail est en train de vraiment augmenter et donc là, on n'imagine pas encore les impacts qu'il va y avoir dans les années futures, mais je pense que c'est un très bon sujet de réflexion pour vous tous.